Musique Salut tout le monde, c'est Vin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le défi des 100 jours, saison 13, jour 13. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier ? Je vous avais parlé que, déjà, que je vous souhaitais mes meilleurs voeux. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu encore la vidéo, meilleurs voeux à tous et toutes. Pour cette belle année 2021 qui s'annonce beaucoup, beaucoup de choses. Déjà, vous voyez, j'ai changé un peu de cadre. Donc, là, je filme parce que c'est une vidéo assez posée, assez calme, assez bien. Avec un beau micro, avec un bon son, avec une belle caméra, une belle vue. Et donc, hier, je vous avais dit qu'on établirait aujourd'hui les résolutions 2021. Alors, hier, il y a eu une belle journée qui s'est passée. Alors, j'ai bien bossé parce que j'ai bossé autant mes projets pro que mes projets perso pro, on va dire. Parce que j'ai beaucoup de choses en tête pour cette année 2021. Et ça va faire notamment partie des résolutions 2021, de mes intentions de l'année 2021. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va énumérer les intentions que j'ai posées dans le défi des 100 jours pour cette saison 13. Et voir comment on pourrait en rajouter pour les transformer en résolution. Parce qu'intention, ça résonne comme intention, tout simplement. J'espère que vous m'entendez bien. Par contre, le son a l'air de bien fonctionner. Donc, c'est top. Donc, déjà, défi des 100 jours saison 13. Je vais vous montrer mon écran. Voilà. Donc, je travaille sur ce petit logiciel qui s'appelle OmniFocus, qui est très, très pratique. Il me permet, en fait, d'établir des listes de procédés. En fait, c'est la méthode GTD, Getting Things Down, qui vous permet, en fait, de sortir toutes vos idées de votre cerveau. Et les mettre directement dans des dossiers, leur attribuer des tâches, voir si c'est des tâches répétitives, voir si c'est des tâches séquentielles. C'est-à-dire que vous devez d'abord faire la première tâche pour faire ensuite la deuxième, ainsi de suite. Et donc, là, en fait, moi, j'ai créé ce dossier objectif personnel. Et je l'ai repris quand j'ai fait mes intentions de la saison 13, donc la semaine dernière. J'ai réouvert le logiciel OmniFocus et je me suis aperçu qu'il y avait plein d'intentions que j'avais réalisées sans me rendre compte. Par exemple, arrêter définitivement de fumer. Donc, là, c'était marqué réduire de 12 mg à 6 mg la cigarette électronique. En fait, il y a un an et demi, j'ai arrêté de fumer, comme ça, du jour au lendemain. Faire un saut en parachute. Ma chérie m'a offert un saut en parachute à mon anniversaire l'année dernière. Voilà, il y a eu plein, plein, plein de choses comme ça. Et donc, je me suis dit, autant mettre directement les intentions dans ce logiciel. Donc, déjà, un truc que je peux cocher sur mon défi des 100 jours, et j'en suis assez fier, c'est faire une cure en calcium, magnésium, zinc et vitamine D3. Parce que c'était une de mes intentions. Et du coup, je suis passé à l'action et j'ai acheté des petites gélules à prendre. C'est un complément alimentaire. Rien de toxique, rien de grave. C'est juste des vitamines en plus. Et je suis en train de faire une cure, du coup. Donc, je peux la cocher, voilà. Voilà, trouver des personnes pour m'aider et m'accompagner. Donc, en clair, ce que je vous expliquais dans mes premiers jours de défi, c'est que je suis toujours tout seul à tout faire. C'est-à-dire que ma société, je l'ai développée tout seul. J'ai beaucoup, beaucoup d'idées, mais je n'arrive pas à trouver des personnes. Donc, cette année, il va falloir que j'apprenne à déléguer, à trouver des personnes qui pourront m'accompagner. Vous allez voir, je vais vous parler d'un autre projet que je vais inscrire dedans. Vous allez trouver ça extraordinaire. Combattre mon stress permanent. Combattre mon stress permanent, donc ça, c'est pareil. C'est toujours, même la semaine dernière, j'avais beaucoup de stress avant d'aller faire une prestation. Maintenant, il faut que j'arrête de me stresser et que je laisse faire la vie. Que je laisse faire le... Comme dit François, laisser couler la vie. Tout simplement, lâcher prise. Il faut que j'apprenne à lâcher prise. Être en meilleure santé, parce qu'effectivement, j'ai été beaucoup malade cette année, alors que je ne suis d'habitude jamais malade. Là, le but, ça va être d'être en meilleure santé. Donc, pareil, stocker de magnésium, prendre plus soin de moi, etc. Me libérer de mes dettes. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'il va falloir que j'ai mis sur mon cadre de vision. Étant donné que j'ai fait beaucoup plus d'argent, j'ai fait beaucoup plus de dettes. Ce qui est logique. Mais bon, le but, ça va être d'améliorer tout ça et de trouver des solutions pour rembourser tout ça et que je reparte sur de pot de base pour cette année 2021. Devenir coach en développement personnel. Alors ça, c'est pareil. Je vais vous en parler tout à l'heure. D'une intention que j'ai, que j'avais il y a un petit moment et que je veux vraiment réaliser cette année. Du moins, bien l'entamer. Je l'ai commencé hier. Je l'ai recommencé hier. Il va falloir que je la travaille et que je vais avoir besoin justement de vous dans cette communauté qui me suivait pour justement peut-être faire partie de ce projet. Animer des conférences, séminaires et ou formations. Donc ça, c'est pareil. Ça fait partie de ce petit projet. Je vous en parle tout à l'heure. Me construire une maison et un bureau conteneur à la campagne en fourrées. Alors ça, c'est pareil. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup. Et je vais essayer de voir en 2021 comment on peut organiser ça. Comment je pourrais trouver des... Je le laisse de côté parce que ça va être une de mes résolutions. Canaliser mes idées facilement. Donc ça, pareil. Apprendre à tout poser dans le papier, à tout vider pour que je sois un peu plus. Parce que je suis tellement une pile électrique que j'ai 15 000 idées par... Voilà. Ma copine me l'a dit encore hier soir. Arrête d'avoir trop de projets. T'as trop de projets en tête. Mais je suis dit, j'y peux rien et c'est pas évident. Donc j'attends que tout reparte un peu pour essayer d'aller faire une retraite. Pour aller peut-être faire de la méditation, du silence et me poser un petit peu. Être plus calme et serein. Voilà. Donc ça, c'est ce que... Alors d'ailleurs, il y a une petite faute. Voilà. Et serein. Donc ça, pareil. C'est toujours pareil par rapport au stress, par rapport... Prendre du temps pour moins et ralentir. Donc ça, on fait partie aussi. Mettre en place de nouveaux projets. Ça, ça fait partie du nouveau projet à mettre en place. Et je vais l'écrire à la fin. Améliorer ma relation avec mon père. Donc en ce moment, ça va beaucoup mieux. Avoir un peu dans le temps. Mais effectivement, trouver un terrain d'entente avec mon père. Gagner 10 000 euros par mois facilement. Voilà. Donc c'est pas pour m'en vanter ou autre. Mais c'est vrai que j'avais cet objectif de gagner 3 000 à 4 000 euros par mois avec ma société. Je parle de brut. J'ai dépassé enfin ce plafond que je m'étais fixé. C'était pour moi un plafond de verre. Maintenant, le plafond de verre a dépassé. Ça va être les 10 000. Pour que ma société puisse grandir. Pour que ce soit vraiment le plus mieux pour moi. Reprendre le sport. Alors ça, pareil. J'ai pris du poids. Le but, ça va être de reprendre vraiment le sport. Autant à la maison qu'en salle de sport. En salle de sport, ça va être compliqué. Mais on va essayer de le faire dès que les salles réouvrent. Faire une retraite de silence. Donc ça, c'est une de mes résolutions 2021. De faire une retraite de silence. Donc à voir où je pourrais la faire. Mais de me renseigner. Me mettre à la méditation. Donc ça en fait partie également. Réduire les réseaux sociaux. Alors c'est vrai que je suis beaucoup moins sur les réseaux en ce moment. Je partage surtout mes trucs. Mais je ressens moins l'envie d'y être. Alors YouTube, oui. Parce que j'ai beaucoup de vidéos que j'aime bien regarder. Mais je commence un petit peu à réduire ça. Donc ça, c'est pas mal. Être quelqu'un d'inspirant et positif. Donc pareil. J'avais créé un groupe Facebook. Je vous le mets dans la description d'ailleurs. Les rencontres positives. Et je l'ai retrouvé ce groupe hier justement. Je me dis, mais c'est bizarre. Je me rappelais plus que j'avais créé ce groupe. Pour faire en sorte que les gens se rencontrent. Et que partagent que des choses positives. Alors c'est des groupes. Il y en a plein. Mais j'ai envie de créer ce groupe vraiment un peu unique. Et si il y a des personnes qui souhaitent m'aider à gérer ce groupe. Vous êtes les bienvenus. Vous m'envoyez un petit message. Vous pouvez être adhérent de ce groupe. Et puis voilà, partager plein de choses, etc. Aider les gens à devenir plus positifs. Donc ça, c'est pareil. Ça fait partie de ce groupe. Et ça fait partie du projet. Et c'est là où on en arrive au projet que je suis en train de faire. Commencer mon projet Be Alive. Ce projet-là, comme vous pouvez le voir. Je vous le partagerai en vidéo. Je l'avais prévu en 2017-2018. J'avais créé donc un mind mapping. Dans lequel, en fait, je voulais créer une structure. Qui englobe plein d'autres petites structures. Une société qui englobe plein d'autres sociétés. Et qui fera appel à des compétences multiples. Que ce soit pour de l'événementiel. Que ce soit pour du coaching. Que ce soit pour de l'audiovisuel. De la communication. Que ce soit pour de la santé. De la nutrition. Avec un gros truc à la clé. Et je suis tellement content. Parce que j'ai commencé à vraiment retravailler ça. Je vais vous montrer. J'ai continué à retravailler ça hier. Voici le logo officiel de Be Alive Prod. Alors là, il faut que je change le texte. Il faut que je trouve un petit texte. Vous aider à être en vie. Alors peut-être pas ça. Mais j'avais peut-être pensé à les fondations d'un monde qui change. Voilà. En fait, cette structure-là. Vous voyez, c'est un noyau. C'est un cerveau. Dans lequel on aura plusieurs compétences. Plusieurs couleurs. Comme un mind mapping. Vous voyez, c'est exactement ce que j'avais représenté. Et qui va regrouper des compétences pour créer des séminaires, des team building, des salons. Mais tout vraiment basé sur le développement personnel. C'est-à-dire que par exemple, le pôle audiovisuel que je crée ou le pôle communication. Les compétences que j'ai pu acquérir pendant huit ans vont servir dans ça pour... Comment dire ? Dans le but de développer plein de choses et de servir une noble cause. Tout simplement, c'est d'aider les gens, d'aider les conférenciers, les coachs à aider des gens, inspirer des gens, etc. Avec un pôle coaching également pour référencer des coachs, organiser des coachings d'entreprise. Et ça, c'est vrai que je l'ai développé il y a un moment. Et je cherche du coup, si vous voulez en faire partie, des personnes qui voudraient participer à ce projet-là. De développer des pôles. Faire vraiment quelque chose de communautaire. Vous voyez, moi, je ne suis pas ça. Je suis tout et personne à la fois. Et vous, vous êtes tout et personne à la fois. Ça serait ce but-là, en fait. Voilà. Donc ça, c'est mon projet que j'ai commencé. Et que je peux cocher. Et ma résolution 2021, ça va être de développer cette boîte-là. Tout simplement. Trouver un docteur en soins énergétiques. Donc là, pareil, le cœur de l'aide, soins énergétiques. Donc j'avais noté déjà ce que j'avais commencé à chercher pour trouver peut-être quelqu'un qui fasse des soins énergétiques. Réduire ma consommation en sucre. Alors, ce n'est pas gagné. Réduire ma consommation en café. Mais ça va être le but de cette année. Donc je viens de le voir à l'instant. Mais je vais du coup le refaire. Et faire mon cadre de vision. Écoutez, mon cadre de vision a déjà commencé. Donc je peux le cocher aussi. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre d'autre en pré en intention ? Finir mon défi. Je vais le mettre. Ma résolution, c'est finir les projets que je commence. Voilà, ça, ça va être ma résolution 2021. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît ou pas ? Est-ce que vous voulez faire partie de ce projet ? Moi, ça me motive à 100% de faire des choses comme ça. De vous le partager surtout. Parce que comme ça, au moins déjà, je m'engage à faire quelque chose. Et surtout, ça me permet de les relire. Alors, j'essaierai de les relire pendant mon défi des 100 jours. Mais voilà. Jour 13, voilà le défi des 100 jours. Comment ça évolue. Je vous invite à faire pareil. À le développer pareil sur votre cadre de vision. Que ce soit sur votre ordi ou sur ça. Faites les choses et révélez. Parce que c'est ce que j'ai lu aujourd'hui dans le défi, dans la saison 13. Je vais vous relire la citation. Rien n'arrive qui n'ait d'abord été rêvé. Alors ça, je trouve ça magnifique. Rien n'arrive qui n'ait d'abord été rêvé. Voilà. Donc, c'est juste ça que je voulais vous proposer. Donc, écoutez, je vous fais d'énormes bisous à tous et toutes. Merci en tout cas de me suivre. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettre un petit pouce bleu, voilà, pour me suivre, pour me soutenir, pour me montrer votre intérêt. Et commenter dans les commentaires, justement, pour me dire, ouais, c'est bien, fais pas ça. Je te suis à 100%. J'aimerais faire partie de ton projet. Ça serait trop cool. J'ai plein, plein d'idées. Moi, je veux des gens comme ça dans mon entourage. Éliminer les gens toxiques et garder que des gens positifs. Il en faut, mais en même temps, ça sera quelque chose d'assez ouf. Donc, écoutez, je vous fais de gros bisous à tous et toutes. Merci en tout cas pour tout votre soutien depuis de nombreuses années. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui viennent d'arriver, bienvenue à vous. Et puis, on se retrouve dans la prochaine vidéo de mon défi des 100 jours. Peut-être dans les prochaines vidéos Biolive Pro, non, c'est pas. On verra. Je vous fais de gros bisous à tous et toutes et je vous dis à la prochaine. Ciao !